Musique Au Delphes, au Delphes, on demande des activités. Des activités, par exemple, on peut parler de cinéma, le cinéma, le chant, la danse, pourquoi pas, cinéma. Le projet d'enseignement du français existe à Sapa depuis 2013. Dans le cadre d'une coopération décentralisée entre la province de la Hocaï au Vietnam et la région Nouvelle Aquitaine. La coopération décentralisée, c'est un modèle de coopération qui permet à des collectivités territoriales de travailler directement avec des entités qui sont de même échelle. Donc, par exemple, une ville peut coopérer avec une ville, une région avec une région, un hôpital avec un hôpital, etc. Pourquoi ce projet ? Nous sommes sur une province très touristique. Et la clientèle touristique francophone fait partie, je crois, à peu près de 35 à 40% de la clientèle touristique internationale. Donc, la province s'est rendue compte qu'ils avaient un manque au niveau des services francophones. Et ont donc décidé d'ouvrir un centre linguistique d'apprentissage du français. L'objectif de l'apprentissage du français à Sapa, c'est avant tout pouvoir communiquer avec les touristes dans leur domaine professionnel, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration. Les personnes sont guides aussi, guides touristiques. Donc, on est vraiment dans du français sur objectif spécifique de tourisme. Maintenant, on va visiter un village, le village de Senchai, où habitent des monts noirs aussi. Mais ici, c'est un peu juste à côté de 4x4, le village de 4x4. Mais ici, c'est un village plus authentique, parce qu'ici, il y a moins de touristes. Et après, on va visiter les maisons, les maisons locales. Il y a énormément de touristes francophones qui viennent à Sapa, parce qu'ils sont intéressés par des activités de trekking en montagne, mais aussi de découvrir des personnes appartenant aux minorités ethniques et qui ont vraiment une culture et une langue riches et très diverses. Nous avons au moins 4 ethnies présentes à Sapa. Là, c'est un lancône avec des herbes. C'est des herbes de Sapa. Et là, l'activité des guides, c'est vraiment informer sur la faune, la flore, informer sur l'agriculture, sur ce qui est cultivé à Sapa. Ainsi, des jeunes vietnamiens peuvent se former aux français et utiliser cette langue pour améliorer la qualité des services qui sont donnés à Sapa et en même temps pour améliorer leur revenu personnel, puisqu'en étant guide francophone, par exemple, les salaires sont plus importants ou bien parce que quand on est francophone, on a également quelque chose en plus sur son CV qui permet de trouver plus facilement un travail dans un hôtel ou dans un restaurant. D'abord, c'est le riz et le maïs. Ici, vous voyez, c'est l'endigo. C'est l'endigo pour faire la teinture. Fin, quelle langue tu parles, toi ? Je parle jarou, vietnamien, anglais et un petit peu français. Je parle vietnamien, anglais, un petit peu français et sans yeux. Sans yeux, ça c'est ta langue de ton village. Sapa est aussi une ville très riche au niveau linguistique et cela se ressent aussi sur nos étudiants qui viennent de différentes ethnies qui parlent plusieurs langues, qui parlent le vietnamien, le mong, le zhao, pour certains, ils parlent anglais et ils viennent ici apprendre le français. Et dans nos cours, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser cette richesse linguistique et culturelle et de faire des ponts entre les langues. Et le français est un peu cet outil qui permet de faire le lien entre les langues et aussi de faire prendre conscience aux personnes qu'elles ont une réelle richesse linguistique et culturelle et qu'elles doivent la mettre en valeur dans leur vie au quotidien et dans leur approche avec les touristes aussi au niveau professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada